Et bien maintenant, voici un petit poème que vous connaissez tous, la Vennoge. On a un bien joli canton, des veaux, des vaches, des moutons, du chamois, du brochet, du cygne, des lacs, des vergers, des forêts même, glaciers, au diable reine, du tabac, du blé, de la vigne, mais jaloux, bon, je ne vois, m'a dit un petit ternard, quoi, permettez qu'on vous interroge, où sont vos fleuves, franchement. Il oubliait tout simplement la Vennoge. Un fleuve, en tout cas, c'est de l'eau qui coule à un joli niveau, bien sûr, c'est pas le fleuve jaune, mais c'est à nous, c'est tout vos doigts, tandis que c'est bon, je ne vois non qu'un tout petit bout du Rhône. C'est comme il est à nous, Lorrain, ce chant d'un peuple souverain, c'est tout faux, car Lorrain déloge, il fit l'enfance aux Pays-Bas, tandis qu'elle, elle reste là, à la Vennoge. Faut un rude effort entre nous pour la suivre de bout en bout, tout de suite on se décourage, car au lieu de prendre au plus court, elle fait de puissants détours, loin des peintres, loin des villages. Elle se plaît à traînasser, à se gonfler, à se lancer, capricieuse, comme une horloge. Elle offre même à ses badauds des visions de Colorado. La Vennoge, en plus modeste, évidemment, elle offre aussi des coins charmants, des replats, pour le pique-nique. Et puis la voilà tout à coup qui se met à faire des remous, comme une folle entre deux crics rapport aux truites, qu'un pêcheur guette attentif dans la chaleur d'un œil noir, comme un œil de doge, et le cours avait des frissons à la jatouille, ces poissons, la haute doge. Elle est née au pied du Jura, mais en passant par la Sarah, elle a su, battant la campagne, qu'en rien de plus qu'un nom de sort, elle était su le versant nord, un départ pour les Allemagnes. Elle a compris, elle a eu peur, quand elle a vu l'orbe, sa sœur, elle était aux premières loges, filait tout droit par Iverdans, vers Holton. Elle a dit, pardon, la Vennoge, Le nord, c'est un peu froid pour moi, j'aime mieux mon soleil, vos doigts, et puis entre nous, je fréquente. La voilà qui prend son élan, se tortillant joliment, il n'y a qu'à suivre la pente, mais la route est longue, elle a chaud, quand elle arrive, elle est en eau, face au pays des Allobroges, pour se fondre amoureusement entre les bras du bleu léman. Là, la Vennoge, pour conclure, il est évident qu'elle est vaudoise cent pour cent. Tranquille et pas bien décidée, elle tient le juste milieu, elle dit qu'il ne peut, ne peut, mais elle fait à son idée, et certains mettant dans leur vin de l'eau, elle regrette bien, et ça c'est tout à son éloge, que ce bon vieux canton de Vaud n'ait pas mis du vin dans son eau, la Vennoge. Alors,